Générique ... Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Didier Truchot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. PDG d'Ipsos, géant français des études marketing, numéro 3 mondial du secteur, côté sur la Bourse de Paris, sur le SBF 120. Avant de parler de votre boîte et de l'actualité, juste avant, vous avez vu, on va parler de la Chine avec Éric Ayer de l'OFCE sur le craquelement lié à une vague de défauts d'entreprises chinoises. C'est un marché qui est important pour vous, pour Ipsos ? La Chine, je crois que c'est votre troisième marché ? Voilà, c'est un marché très important. Depuis l'année dernière, notre chiffre d'affaires en Chine est supérieur à notre chiffre d'affaires en France, par exemple. Donc, d'abord aux États-Unis, puis au Royaume-Uni et maintenant en Chine. C'est un marché qui est très actif et qui reste actif, y compris dans des secteurs qui sont en difficulté, comme le secteur automobile. Ce qu'il ne faut jamais oublier quand on regarde la Chine et l'économie chinoise, c'est que c'est un pays dans lequel le taux d'épargne est extrêmement important. Donc, beaucoup des déficits que l'on constate aujourd'hui sont financés par de l'épargne interne. Mais vous savez pourquoi il y a beaucoup d'épargne ? Parce que les chiffres de protection sociale sont excessivement faibles. Donc, ils ont raison d'épargner. Oui, ils ont raison d'épargner, mais du coup, ça leur donne, je dirais, aussi les moyens de faire parfois un peu plus de bêtises que ceux qui n'épargnent pas. Le ralentissement économique chinois, vous le sentez ou pas, vous ? Non. On n'a pas senti, en tout cas, ni en 2018, ni en 2019. On a un budget sur la Chine qui est un petit peu plus prudent cette année, mais il se trouve que très souvent, nos équipes chinoises ont plutôt tendance à faire mieux que ce qu'elles disent vouloir faire. Voilà, sans doute. C'est pas bête, hein ? Et ce qui sera d'entre 3 et 4% cette année. Bon, le camp public vous connaît, évidemment, Ipsos, parce qu'il y a les sondages, sondages Ipsos, politiques, d'opinion publique au sens large. Mais il faut quand même rappeler que ces sondages-là, c'est 10% de votre chiffre d'affaires, non ? Non, alors, ce qui est publié, c'est à peu près 1% de notre chiffre d'affaires. Voilà, même pas, oui, je ne sais pas. C'est à peu près 1%. Ça pourrait être plus, mais les médias ne payent pas très bien. Allez, boum, ça y est, c'est fait. Vous avez carrément cher, en tout cas. Oui, bien sûr. Donc, on publie des enquêtes dans une trentaine de pays différents dans le monde. Pourquoi vous le faites ? Ça ne rapporte rien, alors ? Non, on le fait parce que, d'abord, c'est un excellent moyen pour nous de contribuer, disons, au débat citoyen dans les différents pays. C'est important, disons, de se rendre compte, par exemple, de ce qui se passe sur la réforme des retraites en France et de savoir que, par exemple, aujourd'hui, la majorité des Français continuent à soutenir le mouvement, même s'ils sont convaincus que le gouvernement maintiendra sa réforme en l'État. Donc, voilà, c'est important. Mais on fait beaucoup d'enquêtes aussi, je ne sais pas, aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans notre pays. On n'en fait pas en Chine, parce que… Ah, bon, pourquoi ? Ah, mais c'est curieux, ça. Parce qu'on travaille, disons, les sondages d'opinion sont très liés à l'état de la démocratie des pays dans lesquels on intervient. Mais 10%, en fait, c'est tout ce qu'on fait pour des institutions publiques ou privées sur la, disons, la société, c'est-à-dire sur, je ne sais pas, la façon dont, par exemple, les politiques publiques sont appréciées ou pas des citoyens, sur la façon dont telle ou telle, telle ou telle, disons, allocation d'argent public peut ou ne pas être attribuée sur tel ou tel programme. Didier Truchot, juste sur les retraites, vous en parlez, c'est intéressant, ça. La bataille de l'opinion, pour l'instant, on peut dire quoi ? Sachant que, ce qui était très clair, c'est que deux tiers des Français étaient contre l'âge pivot. Et le gouvernement a lâché, pour le coup, sur ce sujet-là. Sur la réforme en tant que telle, en principe même, les Français sont assez partagés. Je ne sais pas s'il a lâché ou pas lâché, puisque si on lit attentivement ce qui est écrit par le Premier ministre, on a l'impression qu'il a lâché, sauf si on trouve un meilleur système. – Ça peut revenir par la fenêtre, ça ? – Je ne sais pas, en tout cas, ce n'est pas définitivement abandonné. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on travaillait, lorsqu'on faisait des enquêtes auprès des Français, avant l'été, sur le principe de l'universalité et de la retraite par points, qui est un système d'ailleurs que beaucoup de Français connaissent à travers les retraites complémentaires, il y avait plutôt une majorité pour dire que c'était bien. Alors évidemment, c'est un peu comme quand on pose des gestions aux gens sur le fait de fumer ou pas fumer. Vous avez toujours 75% des Français qui sont pour l'interdiction de fumer, puisqu'ils ne fument pas. Donc comme la majorité des Français ne sont pas dans les régimes spéciaux de retraite, ils sont plutôt pour leur suppression. Donc ça, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que, justement, la question de l'âge pivot a tout d'un coup fait un peu basculer l'opinion et qu'aujourd'hui encore, la majorité des Français ne pensent pas que la réforme telle qu'elle est, ni ne leur sera avantageuse, ni n'est totalement aussi juste que ce que peut-être qu'on pensait. Mais c'est dingue parce que le point de départ de cette réforme, dont vous le disiez, était validé par les Français. Et au final, parce que ça a été parasité par des questions de financement, qui sont légitimes d'ailleurs, on a des Français qui sont déboussolés. Alors je crois qu'il y a eu... De toute façon, c'est toujours facile après d'expliquer... Oui, on peut toujours réécrire la histoire. C'est sûr que les choses auraient pu être mieux dites, de façon plus simple, plus cohérente. Il y a eu deux ans de discussion, comme disait le patron du MEDEF, on a eu deux ans de concertation pour rien. Le problème, c'est que celui qui a discuté, il a été ensuite écarté de ses responsabilités. Ce qui ne facilite pas toujours la conclusion des choses quand ça se passe comme ça. Enfin bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde est intéressé, y compris le président de la République, le gouvernement, mais aussi les syndicats, les différents acteurs et les gens, par le fait de savoir ce qui se passe dans l'esprit des Français sur... Ils ont compris les Français, cette réforme ou pas ? Parce que moi, ce qui ressort toujours, c'est que les Français ont peut-être bien compris parce que ce n'est pas simple, et qu'ils ont le sentiment que leur pension va baisser quoi qu'il en soit. Voilà. Moi, c'est les deux marqueurs forts. Il y a à peu près 80% des gens qui pensent qu'ils seront perdants, plutôt que gagnants. D'ailleurs, ceux qui soutiennent le plus le système, de façon intéressante, sont les retraités. Ceux qui ne sont pas concernés par la réforme. Bon. Juste une question comme ça. Parce que combien ça coûte un sondage, les fameux sondages que vous sortez pour les médias qui ne payent pas, qui n'ont pas d'argent ? Ça coûte combien un sondage comme ça ? Alors, ça dépend de combien de gens on l'interroge, de combien de questions on pose, etc. Mais c'est de l'ordre de quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros. C'est beaucoup moins que ce que vont dépenser des entreprises, des institutions. Qu'est-ce que vous répondez, sur le fond, à ceux qui disent qu'un sondage, on peut tout lui faire dire, tout est au contraire, que ça dépend comment on pose la question, etc. C'est comme tout, ce que vous faites. Moi ? Vous pouvez me sonder ? Non, je ne vais pas vous sonder. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut sans doute faire des faux sondages, comme on diffuse des fausses informations, comme... Voilà, donc tout est possible, y compris le fait de trafiquer des vidéos sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est que des entreprises... Vous voulez me dire quoi ? Non, non, je ne veux rien dire du tout. Ce que je veux dire simplement, c'est que quand Ipsos publie et source un sondage, donc il y a notre marque, c'est toute notre réputation, c'est toute notre activité, bien au-delà des sondages, que nous en liageons. Et donc, nous nous efforçons de faire en sorte que, disons, ce soit bien fait et que nous soyons en mesure de refléter la réalité de façon aussi fidèle que possible. Dernière petite question, juste, sondage, après on passe à autre chose. Il est sorti, je ne sais pas, il y a deux, trois mois, ce sondage de second tour pour 2022. Quel crédit sur le second tour en 2022 qui montre qu'il y a seulement 10 points qui séparent Marine Le Pen de Emmanuel Macron à plus de deux ans de l'élection ? Qu'est-ce que ça vaut un sondage comme ça ? Ça ne vaut rien ? Ça ne vaut rien et beaucoup. Ça ne vaut rien. Je vais vous dire pourquoi ça ne vaut rien, ça ne vaut rien, parce que personne ne sait ce que sera le deuxième tour de l'élection présidentielle 2022. Je vous rappelle qu'en 2017, ce deuxième tour était quand même très improbable. Quelques mois avant l'élection, personne ne pensait que Emmanuel Macron et encore moins Marine Le Pen ne seraient au deuxième tour. en plus, c'est question qu'il y a un duel entre la gauche ou le centre, je ne sais pas, et une droite traditionnelle représentée par François Fillon. Donc, ça ne vaut rien. Mais ça vaut quelque chose parce que ça dit quand même qu'à travers l'ensemble de tout ce qui s'est passé dans l'exercice du pouvoir par le président de la République, il a sans doute perdu une capacité, enfin pour l'instant en tout cas, à rassembler au deuxième tour contre Marine Le Pen. Parce que le 35-65 qui est devenu 45-55, le 45, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté au deuxième tour. Et qui n'iront pas. Qui aujourd'hui pensent qu'ils n'iront pas. Maintenant, ce qui se passera dans plus de deux ans, c'est bien malin qu'il peut le dire. On en reparlera d'ici là, vous reviendrez évidemment. Bon, le gros de vos études, donc, chez Ipsos, elles sont pour les marques, c'est ça qu'il faut expliquer, pour mesurer leur notoriété, leur image auprès des consommateurs. C'est ça votre business as usual ? Alors, notre activité la plus courante, c'est pour les produits, pour les services et pour les marques. Parce qu'avant les marques, il y a les produits quand même. C'est quoi la voiture que Renault va vendre dans cinq ans ? Ça, c'est une vraie question. C'est quoi le... Comment les banques peuvent se comporter par rapport au développement des fintechs ? C'est quoi leur rôle ? Qu'est-ce qu'il leur reste, en gros, dans la patte de l'activité, en tout cas, disons de banque au quotidien pour les particuliers ? Donc, voilà, ça, c'est des questions un peu de fond. Et puis, après ça, il y a en effet tout ce qui concerne la gestion des marques, la compréhension de ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas en matière de publicité. Et il y a tout ce qui concerne aussi la réaction des clients aux services qu'ils consomment. Bon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, pour le coup, j'étais un peu surpris, votre plus gros client, j'ai lu ça dans une interview ou un article du Figaro, date de 2018, mais je pense que ça va être pire, ou mieux encore aujourd'hui. Le premier client, c'est Google, aujourd'hui. Le premier client d'Ipsos, c'est Google. Moi, j'aurais imaginé, je ne sais pas, la grande consommation, la grande distribution. Alors, pendant très longtemps, ça a été, le plus important client, ça a été une entreprise de grande consommation américaine, qui s'appelle Procter & Gamble. Enfin, voilà. Aujourd'hui, ça reste un client très important, mais en effet, disons, les nouvelles entreprises, les nouveaux médias, donc Google, Facebook, notamment, sont devenus des clients très importants d'Ipsos. Pourquoi ? Ils vous demandent quoi ? Alors, ils nous demandent plusieurs choses. D'abord, ils nous demandent de les aider à gérer leur image, l'image de leurs différentes marques, puisque Google, ce n'est pas que Google, il y a pas mal de marques. Ils nous demandent à mieux comprendre les consommateurs aussi, et comment tout ce qu'ils font peut avoir une meilleure ergonomie, une facilité d'utilisation plus importante. Ils nous demandent à les accompagner dans leur programme d'innovation. Et ils nous demandent aussi à les aider, sur des questions qui sont relatives à la distribution de leurs produits, de leurs services, etc. Donc, il y a toute une palette d'activités, sans compter la dernière, qui n'est pas la plus importante par le chiffre d'affaires, mais qui est très importante pour eux, qui est la gestion de leur image institutionnelle, de leur relation avec les régulateurs, les nations, les pays, qui est un sujet, évidemment, tout à fait essentiel pour Google, Facebook et les autres. Ça fait penser, évidemment, le lien, il est tout fait, avec le big data, l'explosion des données, de plus en plus abondante. En quoi ça change, justement, chez Ipsos, votre façon de travailler au quotidien ? En quoi ça structure, à la fois, votre façon de travailler, ou même votre offre de produits et de services ? C'est des développements qui sont très importants pour nous. Pourquoi ? Parce que, et sans entrer dans des détails historiques, notre industrie est née à une période où l'information était rare et chère, donc au début du XXe siècle. Maintenant, l'information est abondante, et parfois gratuite, en tout cas d'accès très facile. Maintenant, ces informations, elles sont souvent un peu confuses, elles ne sont pas bien structurées, Elles ne représentent pas toujours... Trop d'infos, tu l'infos. Trop d'infos crée la confusion, oui, un peu. Et donc, si vous voulez, notre première activité, notre premier métier, retrouve du sens, parce qu'il s'agit de structurer, de nettoyer, de valider toutes ces informations, de les intégrer, de les mettre ensemble, parce que si vous devez décider, un moment ou un autre, il faut que vous ayez quelque chose de clair, qui vous dise exactement ce qui se passe. Vous ne pouvez pas avoir 36 avis, 43 sources de données, vous ne pouvez pas avoir 17 discours pour vous faire votre propre opinion. Donc il y a ça qui est très important. Et puis, deuxièmement, à partir du moment où les entreprises ont beaucoup grandi, où elles se sont beaucoup diversifiées, où elles sont dans des marchés qui sont aussi beaucoup plus compétitifs, il faut prendre des décisions, disons les plus pertinentes possibles, et les plus rapidement possibles. Donc ça veut dire aussi que nous, on a toute une activité, disons, avale, qui consiste à travers des systèmes automatisés, d'analyse de données, à travers la présence de nos équipes aussi, auprès de nos clients, à faire en sorte que ces informations deviennent non seulement plus claires, mais plus utilisables, et mieux utilisées par les entreprises. Oui, mais donc, ça veut dire qu'avec l'explosion du big data, on se dit que votre marché doit être en pleine expansion, d'autant que les entreprises sont de plus en plus demandeuses, voilà, pour piloter. D'ailleurs, deux questions d'une, pardon, mais les sondages, encore une fois, les enquêtes pour les marques, et même pour les politiques, on se dit, mais c'est de l'ordre du tactique au quotidien, du pilotage d'activités, ou même c'est du stratégique, avant de lancer un nouveau produit, un nouveau service, qu'on est tout bien balisé, qu'on est tout bien... Mais même si on sait beaucoup de choses sur les gens, les écouter ne fait jamais de mal. On ne peut pas... De temps en temps, il y a des gens qui disent, ouais, mais ce n'est plus la peine de faire des enquêtes, on sait tellement de choses sur les gens, etc., 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 etc. Je pense que l'usage de la parole, et l'écoute de la parole des autres, ça reste, et ça restera pendant très longtemps, Vous prêchez pour ma paroisse aussi. Oui, je prêche pour ma paroisse, parce que je crois à ce que je fais, et aussi parce que j'ai un peu de bon sens, si vous voulez, c'est-à-dire se priver de la parole sous prétexte qu'on sait des choses... Et si ça doublonne avec le fait que maintenant, on sait que ce sont les gens qui en font, parce que là où ils vont, ce qu'ils regardent... Oui, c'est toujours mieux de doublonner que de rien faire du tout. Et puis, on peut en effet repérer ce que les gens font, mais encore faut-il savoir pourquoi ils font, et pourquoi tout d'un coup ils changent, pourquoi ce qui était très important un jour devient beaucoup moins important le lendemain, pourquoi... Vous savez, il y a... Alors, en partie d'ailleurs, parce que l'offre est beaucoup plus abondante qu'avant, mais il y a une très forte instabilité du comportement des consommateurs. Ils passent très volontiers d'une marque à l'autre. Au moins dans mon enfance, dans ma jeunesse, la France a été partagée entre les Renault et les Peugeot, vous voyez. Et puis, il y avait quelques Olibayus qui avaient des DS, des Citroën. Voilà. Alors aujourd'hui, vous savez, les gens, ils ont une Kia un jour, et puis le lendemain, ils peuvent passer chez Dacia, et sur le lendemain... Ça vous sert, cette volatilité, cette infidélité du consommateur, elle vous sert ? Oui, enfin, c'est une infidélité. C'est en tout cas une certaine volatilité, et ça nous sert en effet, parce que ça rend encore plus important la nécessité d'avoir de l'information, mais encore une fois, une information qui non seulement soit exacte, et ça c'est très important, mais une information qui soit utilisable, c'est-à-dire que vous et moi, et nos clients puissent comprendre facilement. La grande conso, c'est toujours un gros morceau de votre activité ? Oui, c'est un peu moins qu'avant. C'était un quart, c'était un quart pendant votre temps. Non, c'était plutôt un quart, maintenant c'est plutôt un quart. C'est plutôt un quart, voilà. Mais ce n'est pas parce que notre activité a baissé nécessairement avec les entreprises de la grande conso, mais c'est parce qu'elle a augmenté, avec, par exemple, les entreprises type Google ou Facebook. Top 5 de vos clients, on en a dans, il y a Google, Procter & Gamble, il y a toujours dedans. Oui, Nestlé. Oui, toujours. Facebook. Oui. Grande conso et GAFA. Voilà. C'est ça en gros. Oui, voilà. Et puis après, il y a les constructeurs automobiles, il y a d'autres intervenants. Ipso, c'est une boîte, je l'ai appris en préparant cet entretien, c'est une boîte qui est en transformation depuis plus de deux ans. Il y a un plan de transformation qui est en cours. Pourquoi il faut changer votre façon de travailler ? Parce que vos clients aussi ont changé leur façon de consommer les sondages ? Alors, vous avez dit quelque chose de très juste. C'est assez rare pour en profiter. Non, j'ai noté qui était que notre activité devait exploser, enfin, devait augmenter rapidement. Et en effet, elle augmente de 5 à 6 % par an, en tout cas sur la partie, sur tout ce qui comporte non seulement le travail de recherche, d'enquête lui-même, mais aussi toute la partie exploitation, analyse, etc. Donc, c'est une activité qui se porte plutôt bien. Sauf que depuis 2013, l'activité d'Ipso, celle est restée pratiquement stable. On a fait un peu mieux que nos concurrents traditionnels. Mais en tout cas, cette activité est restée relativement stable. Et c'est seulement en 2016, et maintenant en 2019, et puis en 2020, qu'on retrouve des rythmes de croissance, disons, plus proches des rythmes de croissance du marché. Et pourquoi est-ce qu'on va trouver des rythmes de croissance plus proches du marché ? Tout simplement parce qu'on est en pleine période d'adaptation, d'ajustement de notre offre aux besoins des clients. Qu'est-ce qu'il a fallu changer ? Alors, il a fallu premièrement trouver, du point de vue de notre offre technique, c'est-à-dire des solutions d'études ou d'enquête, il a fallu trouver des solutions qui nous permettaient de travailler plus vite, plus simplement, parfois moins chères, pas toujours, mais enfin en tout cas, d'avoir une offre qui soit plus simple, plus lisible, et plus, comment dire, avec des délais qui soient beaucoup plus courts, puisque aujourd'hui, évidemment, la décision doit être prise plus vite. Alors, instantanéité ou pas, mais enfin, en tout cas, disons qu'on va passer en quelques années, deux mois, le délai qui était des mois, qui était resté des mois pendant 50 ans, à des délais qui étaient des semaines, mais qui sont aujourd'hui des jours. Et on est en train de lancer une plateforme sous le nom d'Ipsos Digital, qui, elle, va permettre de donner de l'information quasi instantanément au bout de deux heures, trois heures, quatre heures, etc. Donc, il y a une notion de clarté, de simplicité, de rapidité qui concerne toute notre offre et qui est en train, donc, d'être déployée dans tous les pays dans lesquels on travaille. Mais il y a une deuxième chose qui est très importante, qui est la nécessité de ne pas en rester simplement à la fourniture de données, ne pas être simplement dans l'univers de la data, mais dans l'univers de la compréhension, de l'insight, enfin, de la compréhension, et donc d'aider nos clients à comprendre, pas simplement à mesurer là où ils en sont, mais à interpréter, à comprendre, et donc, à partir de là, à prendre de bonnes décisions. Chiffre d'affaires, il faut quand même se rendre compte, un chiffre d'affaires, troisième acteur mondial, Ipsos, vous êtes un petit peu en dessous des 2 milliards d'euros, c'est ça ? Un peu plus au-dessus. On sera un peu au-dessus en 2019. Bon, mais globalement, ce que le marché a pu reprocher pendant un moment, si bien compris, je ne suis pas un expert, c'est que vous plafonnisez un petit peu autour de cette zone des 2 milliards d'euros. Alors, on était même, si vous voulez, il y a 9 ans, on était, 8-9 ans, on était 1 milliard, donc on est passé de 1 milliard à 2 milliards, en bonne partie grâce à des acquisitions, on parle des meilleures acquisitions qu'on a faites tout au long de la période, mais surtout, disons, notre croissance à périmètre équivalent, en effet, a été très faible pendant entre 2012 et 2018. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la période précédente, avant, on avait des taux de croissance, c'était de 7-8% par an. La promesse pour 2019, c'était une croissance organique entre 2 et 4%. Alors, là, on a dit un peu plus que ça, on a dit qu'on ferait 3% ou plus, donc vous verrez, tout sera plutôt dans le haut de la fourchette que dans le bas de la fourchette. Les parts de marché gagnées, évidemment, dit Truchot, c'est à la fois des nouveaux segments d'activité, mais c'est aussi gagner des parts de marché sur les petits copains dans le pays où vous êtes, c'est tout ça, pour faire faute tout bois. Alors, non, je pense qu'on gagne des parts de marché à partir du moment où le marché, les clients, pensent qu'on peut leur apporter des solutions qui soient, certes, rapides, certes, pas trop coûteuses, mais surtout, qui leur donnent un certain élément de sécurité. Parce que, comme vous le soulignez, comme on est dans une période où il y a énormément d'informations, il y a énormément d'informations qui sont justes, d'informations qui sont fausses, d'informations qui ne sont pas vérifiées. Donc, la notion de sécurité, de sûreté, de vérité aussi, d'une certaine façon, il y a quelque chose qui nous importe beaucoup, mais qui importe aussi à nos clients. Il y a Truchot, vous évoquez les acquisitions qui ont permis la croissance du chiffre d'affaires. De combien disposez-vous aujourd'hui, en ligne de crédit, je ne sais pas, en financement, pour aller vers des potentielles acquisitions ? Est-ce que c'est à l'ordre du jour sur 2020 ou pas du tout ? Oui, oui, on va faire des acquisitions. Il y en a qui seront annoncées dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Dans Vergueux ? Alors, il y a des acquisitions. Alors, si vous voulez, des acquisitions, pour nous, elles sont de trois ordres. Soit c'est des acquisitions d'opportunités, c'est-à-dire qu'on nous propose une activité qui est bien, qui est compatible avec ce qu'on fait, mais qui a des prix raisonnables, etc. Et donc... Ça arrive, ça ? Oui, oui, ça arrive. Et on est toujours prêts à être un consolidateur, si je puis dire, de notre industrie. Parce que 2 milliards d'euros, c'est beaucoup, mais ce n'est pas assez, si je puis dire, si vous voulez avoir des équipes fortes dans tous les marchés dans lesquels on travaille dans 90 pays. Alors, c'est vrai qu'il y a une vingtaine de pays qui sont plus importants que les autres, mais même dans ces 20 marchés-là, on peut grandir encore sans se marcher sur les pieds. Deuxièmement, il y a des acquisitions qui sont liées à des acquisitions sur, disons, des clients ou des secteurs sur lesquels on a des ambitions. On a des ambitions aujourd'hui sur le secteur automobile. Si tu peux vous surprendre, parce que le secteur automobile est un secteur qui ne se porte pas très bien. Alors, justement, pourquoi est-ce que c'est un secteur qui est en plein de débuts de sa transformation ? Et donc, il est parfaitement clair aujourd'hui que dans 10 ans d'ici, les constructeurs automobiles seront des animaux différents de ceux qu'ils sont maintenant. Il y aura des gagnants et les perdants, évidemment. Il y aura même des nouveaux entrants, comme Tesla, par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que le marché... Tesla, je trouve, qui pèse en bourse autant que Volkswagen en vendant 25 fois moins de voitures. Oui, bien sûr. Enfin, vous savez, Ryanair, pendant très longtemps, a eu une valeur boursière supérieure à ça de Wettich Airway. Je vous ai coupé. Il y a réuni alors que leur chiffre d'affaires était bien inférieur. La valorisation en bourse, elle est liée aux perspectives de croissance, quand même. Et donc, dans cette période charnière sur le secteur auto, c'est intéressant, dans cette période charnière où il va y avoir des morts et en même temps, des opportunités. Voilà. Donc, nous, ça nous intéresse beaucoup d'être avec nos clients au moment où ils ont des questions. parce que s'ils sont tout à fait sûrs d'eux-mêmes, ils ont peut-être moins besoin de nous. Bon, donc, ça, c'est les trucs. Et puis, troisièmement, il y a des acquisitions qui correspondent à des technologies. Par exemple, on a acheté derrière une presse française qui s'appelle Synthesio qui a une plateforme qui rassemble des contenus des réseaux sociaux et qui les analyse en temps réel et qui produit des tableaux de bord pour un certain nombre d'entreprises. Par parenthèse, le principal client de Synthesio, c'est Facebook. Facebook a choisi Synthesio pour travailler sur ce qui se dit de Facebook sur les réseaux sociaux. À l'échelle de la planète. Oui, à l'échelle mondiale. Donc, et on sera amené à faire d'autres de ces acquisitions pour autant que les technologies qui nous intéressent soient développées par des acteurs qui s'intéressent à Ipsos. Sans trop casser la tirelire. Je vais vous donner la question sur vos moyens, les moyens. Alors, si vous voulez, nous, on a fait plus de 100 acquisitions dans notre développement d'Ipsos depuis les années 90. On a fait 130 ou 140. On n'a jamais cassé notre tirelire. On ne cassera jamais notre tirelire. Il nous reste quelques minutes, Edith Ruchot, pour parler de la bourse et du cours de bourse d'Ipsos. Sur 10 ans, j'ai regardé le cours, vous pouvez voir ça sur Boursorama. Sur 10 ans, c'est intéressant, il y a un espèce de yo-yo entre 20 et 35 euros. On est à 30 aujourd'hui. Qu'est-ce que ça traduit ce yo-yo ? Même si sur... Ça traduit de réelles incertitudes sur qu'est-ce que peut être la croissance d'Ipsos demain. Il y a eu pendant longtemps des discours sur l'idée que ce qu'on faisait était obsolète, que ça allait disparaître, etc., etc. Donc, voilà. Ça traduit aussi, probablement, de notre part, une difficulté à exprimer notre valeur, nos projets, l'attachement que nos clients pouvaient avoir aux services qu'on leur proposait et qu'on exécutait pour eux. Donc, il y a à la fois... Et comment on lève les interrogations ? Parce que sur un an, le cours, plus 40% un peu plus sur un an, Oui, il est partie d'une base faible. Oui, j'en sais bien. Oui, voilà. Non, mais voilà. Pour vous, cette hausse n'est pas terminée parce que le marché... Non, je ne pense pas qu'Ipsos soit totalement valorisé au mieux de ce que nous ferons demain. Mais après, le marché, il a ses raisons que... Que la raison ignore ? Non, moi, je peux ignorer. En tout cas, ce qui est clair, c'est que... C'est le retour de la croissance organique. Est-ce que oui ou non, c'est ça qu'on marche envie de savoir ? Tout à fait. Est-ce que oui ou non, pour moi, c'est ça ? Est-ce que oui ou non, c'est le retour de la croissance organique chez Ipsos ? Tout à fait. Ce que nous avons analysé il y a 18 mois, c'est que ce qui était très important... Nous, pour nous, c'était très important, c'est qu'on soit en mesure d'améliorer la qualité de nos services et ce qui pouvait, évidemment, provoquer ensuite de la croissance. Mais on ne voulait pas créer une sorte de croissance artificielle dopée à, je ne sais, à des baisses de prix ou à d'autres choses sans avoir les équipes, les solutions, les moyens opérationnels qui nous permettaient de bien travailler avec nos clients. Donc, ça a pris du temps. Aujourd'hui, ça n'est pas terminé, mais c'est en cours. Et donc, aujourd'hui, Ipsos, c'est une entreprise qui peut soutenir une croissance, disons, organique, substantielle, qui, au fil des trimestres, rassurera le marché sur nos perspectives. Parce que la valorisation est faible. 8 ou 9 PER 2020, 8 ou 9, quoi, c'est bas. Oui, c'est très bas et donc, ça nous laisse une belle marge de progression pour les mois et années qui viennent. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère. La question-là ne va pas vous plaire, mais je disais qu'un bureau d'études parisien, le nom, je crois que c'est Odo, mais je ne suis pas sûr, vous a mis sur sa liste de valeurs susceptibles d'être rachetés par un fonds d'investissement, par du private equity, ce qui a pu se passer avec d'autres acteurs. Je crois qu'un expert, apparemment, Cantar et GFK pour partie, ils se sont fait absorbés comme ça. Question simple, parce qu'on manque de temps là, est-ce que Ipsos, oui ou non, est opéable ? Oui, Ipsos est opéable. Ipsos ne souhaite pas être opéé. D'ailleurs, si jamais quelqu'un cherchait à le faire, je m'y opposerais pour autant que je puisse le faire. Si vous voulez, je contrôle aujourd'hui avec un certain nombre de managers d'Ipsos 10% du capital, 16% des droits de vote. Donc, je ne peux pas m'opposer à une offre qui serait très intéressante. Vous la redoutez ? Vous la redoutez, cette offre ? Pas du tout. Si vous voulez, quand le cours était à 20%, je la redoutais, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de ces organisations, fonds, etc. Ils sont venus me voir gentiment pour me proposer de participer à une EPA qui ferait sur Ipsos. Et quand ils viennent à faire qu'à la porte, à 30%, ils sont déjà un peu, enfin, c'est déjà un peu plus compliqué parce que, si vous voulez, notamment... En PER de 9, en même temps, en PER de 9, c'est pas... Oui, oui, mais enfin, bon, c'est moins facile qu'à 20%. Et quand on sera à 40%, ce sera encore moins facile. Donc, si vous voulez, c'est la seule chose qui peut protéger Ipsos d'une tentative comme celle-là, ce sera son succès. Et le fait que ce succès soit reconnu. Bon, on vous le souhaite. On en reparlera quand vous reviendrez nous voir. Merci d'avoir été avec nous. Didier Truchot, donc, le PDG d'Ipsos, troisième acteur mondial, encore une fois, géant du secteur des études marketing. Merci d'avoir été avec vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer. Merci, monsieur. Sous-titrage ST' 501